Musique Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèles au programme du soir. Si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regards Croisés de cette semaine, le tout premier numéro d'ailleurs de ce nouveau mois de septembre, encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, le projet de nouvelle constitution remis au président de la transition. Deuxième sujet, Mali-Niger, Union des armées, Union des rebelles. Troisième sujet, nous parlerons des BRICS. L'Algérie intègre officiellement la nouvelle banque de développement du groupe. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'ANC exclut définitivement le ministre Gomado. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes nos téléspectateurs et tous nos téléspectateurs de Parle au Monde. Notamment M. Ogar Kossi Omabwe aux Etats-Unis. C'est un togolais résident aux Etats-Unis. Qui préside l'association MIDRP. Qui participe beaucoup dans les projets de développement et de la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation à côté de vous. Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir partager nos analyses avec les téléspectateurs. Sans bien évidemment oublier les téléspectatrices. Que je salue au passage dans le Togo profond et dans le monde entier. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Diodoné Seouanou. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Bonsoir Diodoné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour nous d'être là. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est avec vous que nous allons inaugurer les émissions de ce mois de septembre. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon mois ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Merci. Nous prenons la direction du Gabon pour le projet de nouvelle constitution remis au président de la transition. Le projet de future constitution du Gabon a été remis ce samedi au président de la transition gabonaise, le général Briscotel Oligi Nguema. Un nouveau projet de nouvelle constitution qui vient remplacer la sienne suspendue par le coup d'état d'il y a un an. Ce projet prévoit plusieurs innovations ou plusieurs changements par rapport à la dernière constitution. La suppression du poste du premier ministre, entre autres. Le mandat présidentiel a sept ans, renouvelable une seule fois. Les poutistes, c'est-à-dire le président Briscotel Oligi Nguema, et ses éléments qui ont déposé le président à l'Ibongo sont élevés au rang de héros. Tous les présidents, certaines dispositions en tout cas concernant les mandats présidentiels ne sont pas changeables. Et donc, tout président en exercice qui voudrait bien le changer tombe sous le coup de haute trahison. Et donc, ceux qui ont déposé le président Ali Bongo seront élevés au rang de héros et bénéficient d'une certaine amnistie. Voilà, justement, pour ce fait, nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adronou. Nous sommes là au Gabon. Après le coup d'état, le président de la transition, le général Nguema, avait annoncé, justement, gérer une transition de deux ans pour amener le pays à de nouvelles élections pour rendre le pouvoir aux civils. Dans cette transition, un projet de nouvelle constitution, bien évidemment, qui sera soumis aux Gabonais, mais bien avant, le test est présenté au président de la transition. De grandes innovations sont contenues dans ce document. Oui, je pense qu'avant d'aborder le contenu de ce projet, il faudrait bien évidemment que l'on puisse revenir sur cette tradition. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans une republique, que les institutions sont suspendues après le coup d'état, il est de coutume et des traditions, qu'on puisse, en tout cas, réinstaurer cette loi fondamentale et justement la modifier. Pour certains, ils estiment que ce sont des modifications qui vont dans l'intérêt, en tout cas de ceux qui ont plus le pouvoir. Mais ici, je pense que c'est un projet de constitution qui est parti d'un dialogue auquel, en tout cas, il y a toujours eu la non-adhésion, puisque c'est un signe qui avait beaucoup eu d'exclusion. Mais je pense que lorsque nous revenons sur ce projet, il faut reconnaître d'abord que cela fait partie intégrante des aspects que le président Olivier Guéman appelle, en tout cas, une refondation ou le Gabon nouveau. Et je pense que, vous l'avez dit, lorsque vous mentionnez les innovations apportées, et ces innovations également sont issues, en tout cas, des parcours politiques que le Gabon a connus, liés au fait qu'il y a eu également des modifications, puisqu'ils étaient aussi taillés, pour, en tout cas, insurer ou avantager ce qui était au pouvoir hier. Mais, lorsqu'on parle sur de nouveaux projets, on constate, véritablement, vous l'avez dit, lorsque nous le prenons, le régime présidentiel est là, le président est du sous de l'Assemblée nationale, mais lui également peut être destitué par l'Assemblée du Sénat. Mais, là où, moi, je me dis, le débat se pose, c'est justement de faire, en tout cas, de ceux qui ont déposé le président Ali Bongo, des zéros. Zéros en ce sens que, lorsque nous nous revoyons, véritablement, dans les aspects liés à un coup d'État, de toutes les façons, on sait que ce coup d'État, qui, quelque part, était analysé pour les uns et les autres différemment, tant pour certains, c'est un salut, mais pour d'autres également, de toutes les façons, lorsqu'il y a rupture des institutions, il y a lieu que l'on s'interroge sur les aspects de la démocratie, qui sont, aujourd'hui, qualifiés comme, nos pays sont qualifiés comme des démocraties bananières, liées au fait qu'on dépose un chef de l'État, mais on fait une constitution, reconnaît donc ces gens-là comme des zéros. Moi, je pense, quelque part, qu'il y a matière quand même à discuter, parce que, quelque part, il faut les amicier, compte tenu du fait, parce qu'il y a une particularité, voilà pourquoi, derrière même, certains, si, mais que, les coups d'État ne sont pas les mêmes. Mais, au-delà de tout, je pense que, c'est un, plus ou moins, ça lui retrouve, compte tenu du fait qu'il y a une limitation de mandat, ce que souhaiterait, de toute façon, tous les Gabonais pris dans leur globalité, puisque c'est ce qui était un peu le statut, pour lequel les Gabonais, lorsque vous prenez l'effervescence, qui a suivi ce coup d'État, tous les Gabonais étaient unanimes du fait que, désormais, lorsqu'on aura un projet ou une concession, il faudrait quand même qu'on puisse, donc, avoir une limitation de mandat, et qui, en tout cas, fera en sorte qu'on ne puisse pas se retrouver, dans ce qu'on a reproché au Président. Mais, ce qui est intéressant également, cette nouvelle Constitution, il y a un aspect qui voudrait véritablement dire qu'on ne peut pas modifier, en tout cas, cette nouvelle Constitution, au risque d'être considérée comme une trahison, une retrahison. une retrahison. Donc, quelque part, c'est un point essentiel, un acquis fondamental, où les Gabonais, quelles que soient les critiques qu'on peut apporter à cette Constitution, peuvent quand même s'armer de coulages en disant que, voilà, nous aurons une succession. Puis, pour les Gabonais, faisant donc de cette position-là, des zéros, c'est justement le fait qu'il y a eu, en tout cas, un Ali Bongo, malgré son état gravataire, voudrait véritablement, donc, rester au pouvoir. Et non, bon, donc, je me dis que, chemin faisant, parlant donc de cette Constitution, donc, il faudrait quand même que, les aspects, de toutes les façons, une Constitution n'a jamais fait l'unanimité, pour certains, ils jugeront que, ce sont, il y a des points qui sont donc taillés sur, en tout cas, sur mesure, pour permettre, parce que, quelque part, lorsque vous prenez, lorsque nous regardons un peu partout ailleurs, lorsqu'on a, en tout cas, eu à diriger une transition, on voudrait, bien évidemment, que vous libérez le plancher. Mais, je pense que, c'est justement, ce désir, en tout cas, de faire, de ces militaires à des zéros, qu'on puisse, donc, leur permettre également, le désir de pouvoir, donc, diriger le Gabon, et justement, pour deux mandats de sept ans. Donc, ça faisait, dans 14 ans, ce qui était aussi contenu dans l'autre constitution aussi, qui, par moment, modifié. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou. Alors, je donnais, c'est à nous, des dispositions dans ce projet de nouvelle constitution qui est présenté au président de la transition, entre autres dispositions, comme on le disait, la suppression du poste de premier ministre, faisant du régime un régime purement présidentiel, avec absence, donc, de premier ministre, le mandat présidentiel qui est ramené à sept ans, renouvelable une seule fois, disposition à ne pas toucher, quand on est président en exercice, sous peine de haute trahison, donc, d'accusation de haute trahison, et en cas de haute trahison, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, peuvent prononcer une destitution contre le président, mais il faut noter également que le président a la possibilité également de dissoudre l'Assemblée et le Sénat. Finalement, la question reste posée pour un autre aspect, ces auteurs, ces auteurs du coup d'État ayant renversé le président Bongo qui sont élevés au rang de héros et bénéficient donc d'une amnistie. Écoutez, merci. Et vous savez, l'aspect qui intéresse beaucoup plus dans cette nouvelle constitution, je pense que jusqu'ici, c'est un document qui est transmis au président de la transition et je me dis qu'il doit être validé par le peuple avant décembre prochain si tout va bien. Alors jusque-là, ce n'est pas encore adopté, mais il demeure à l'étape des tests et les tests tels transmis peuvent avoir des modifications. Lorsque nous voyons un peu le cheveusement au niveau de la capacité de l'Assemblée et du Sénat de destituer le président en cas de faute grave que nous considérons comme haute et trahison. Et au même moment, le président qui a la possibilité de dissoudre le Parlement et il doit avoir des lois ou alors oui, des lois organiques qui précisent bien dans les cas des configurations où cette possibilité est dédiée au Parlement et aussi au président. Je crois qu'à ce niveau, il doit y avoir un autre travail pour vraiment repréciser les choses. Sinon, il y a un peu une petite zone d'ombre à ce niveau. Il y a un ancien président dernier qui disait qu'il fallait vraiment faire les tests en sorte que même s'il n'arrivait qu'un diable arrivait en pouvoir ou alors prenait le pouvoir qui ne puisse pas se permettre ou alors de les modifier. Alors, le verrou retrouvé encore dans ce test proposé qui est de dire qu'aucun président en exercice ne devra se permettre de modifier cette constitution ou alors cette disposition de deux ans. Deux mandats de sept ans maximum. Un mandat renouvelable une seule fois. Une seule fois, donc 14 ans. d'accord ? Je crois qu'en soi c'est une avancée notable à encourager si on veut véritablement garder l'esprit de la démocratie telle qu'on le dit sur le continent. Alors, une question sur cet aspect tel que prévu. Le président qui veut changer cette disposition tombe sous le coup de haute trahison. Il pourra donc à cet effet être destitué par le Parlement ou par le Sénat. Bon, les deux est réunis par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc, le Parlement réuni en Congrès pourra le destituer. Mais moi, ma question pour modifier une telle disposition, un président ne prend pas un décret pour le modifier. Ça passe par l'Assemblée. Et donc, ça veut dire que si l'Assemblée a déjà l'aval du président ou bien le président à l'aval de l'Assemblée il fait passer une loi et que l'Assemblée le vote qu'à l'Assemblée viendra destituer le président. Non, je ne me mettrai pas dans la peau des constitutionnalistes gabonais mais je trouve qu'ici on fait plus allusion à des démarches unitaires. On est en Afrique et tout peut se passer dans des esprits africains. Sauf que dans une constitution normalement, ce n'est pas le président qui prend un décret pour modifier. Ça passe toujours par le Parlement. Si c'est impossible, ok, maintenant les dispositions sont là. Il peut arriver qu'un diable se lève un matin pour dire en réalité on a le pouvoir on veut modifier quelque chose sous pression il faut y aller rapidement. Je crois que cette disposition doit permettre à ce qu'on revienne au test pour dire ça, les tests ne l'ont pas prévu. Et donc on ne peut pas aller en aucun cas comme dirait certaines personnes en aucun cas il n'y a pas lieu de revoir les dispositions et de les remettre en cause. En soi, je pense que c'est une très bonne chose. Là où je parlais de lever les militaires qui ont déposé M. Ali Bongo, Oran, héros, je me dis le coup d'état gabonais fait partie des rares coups d'état où il n'y avait pas de vision de sang. D'ailleurs, les derniers coups d'état qu'on a connus en Afrique ces derniers temps. Mais pour le Gabon ça a été spectaculaire et la manière dont cela a été fait. Maintenant, si les militaires trouvent que l'espoir effectué à ce niveau mérite le rendre une consécration en tant qu'héros national. Pourquoi ne pas le leur concéder cela ? Pour vous, ça ne pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Merci beaucoup. C'est l'avenir qui véritablement va décider le visage réel de l'acte posé. Mais je rappelle que c'est le peuple gabonais qui décidera du sort de cette constitution. Merci beaucoup à vous de donner si vous en nous. Koukouviya Bayéli Abassa, un nouveau projet de constitution présenté au président de la transition le général Brice Clotère au Léguine Guéma ce samedi. Le document présente certains nouveaux aspects par rapport à la dernière constitution suspendue après le coup d'État, suppression du poste de premier ministre. D'ailleurs, le test est contre le mariage entre des personnes du même texte. On ne parle pas souvent de cet aspect mais c'est contenu également dans ce nouveau test. Pour revenir aux aspects politiques surtout, le mandat présidentiel est limité à 7 ans renouvelables une seule fois. Pas possibilité pour un président de la SIS d'initier un changement de cette constitution ou bien de ces aspects de la constitution toute tentative de modification de cela sera considérée comme une autre trahison et dont la possibilité au Congrès c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat de procéder à une destitution du président mais il faut noter mais il faut noter aussi que le président a aussi la possibilité de dissoudre ces deux institutions. Oui, mes prédécesseurs ont largement évoqué certains aspects qui je suis dans la même géologie mais il faut ajouter qu'à l'entame de la transition le président Oligu Nguimant et son équipe ont installé d'abord une assemblée nationale de 98 personnes et un parlement de 70 personnes qui joue le rôle du parlement de la transition et ce parlement de la transition un Sénat et de l'Assemblée nationale c'est-à-dire que ce parlement de la transition prendra connaissance de ce thèse que M. Oligu Nguimant a eu possession le samedi dernier mais parlons du contenu dont vous avez évoqué il y a certains aspects qui sont très importants notamment les sept ans renouvelables une seule fois qui la constitution le précise clairement qu'aucun président en exercice ne peut modifier cette partie de la constitution c'est une bonne chose ça permet de sécuriser la constitution là où est-ce que c'est vraiment sécurisé quand on dit que si un président veut le faire il peut être destitué par l'Assemblée nationale on sait que c'est la même assemblée qui modifie puisque le président ne se lève pas un beau matin il faut dire bon désormais cette partie de la constitution a changé on passe toujours par l'Assemblée c'est normal mais si l'Assemblée a déjà valisé vous voyez la même assemblée dire au président comment on l'a fait on vous destitue vous voyez que très rapidement il y a la force qui est restée au peuple à ce moment parce que si vous destituez une assemblée nationale ou bien un parlement tout de suite c'est-à-dire les deux chambres vous devez aller aux élections pour que les nouvelles autorités comme on appelle de législation soient installées notamment le parlement et l'Assemblée avant de faire passer votre test donc les nouvelles personnes qui sont élues pour diriger le parlement restent toujours des émanants des gens qui émanent du peuple ma question prenant un scénario selon lequel le président veut changer la constitution ou du moins veut changer sa disposition de la constitution il fait un projet qui passe par le parlement si les députés en connaissance du test valident ce changement de cette disposition de la constitution est-ce que vous pensez que les mêmes députés peuvent encore destituer le président vu que c'est eux qui ont validé puisque le changement en fait vient des députés pas du président même si c'est le président qui l'initie oui puisque le changement c'est précisé dans la constitution qu'un président en exercice ne peut pas opérer le changement donc si vous opérez le changement et que le parlement valide votre changement cela veut dire que vous êtes de connivence c'est tout à fait normal justement et maintenant tu vas destituer qui alors là c'est en intelligence des deux institutions les deux institutions fonctionnent en intelligence et c'est là où on peut dire que bon la constitution n'est pas totalement sécurisée sauf sauf que la loi et comment on appelle la force reste au peuple qui bon c'est la disposition nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon nous sommes précisément dans ce même dans ce même contexte ce qui me rejouit encore de plus c'est que au niveau du Gabon tout président pour d'abord prétendre être président au niveau du Gabon il faut être de père et de mère comment on appelle gabonais c'est d'abord quelque chose qui vient sécuriser de père et de mère gabonais d'origine d'origine voilà gabonais d'origine et au delà de ça il faut quand même aussi ajouter le mariage qui est désormais consacré comme une union entre deux personnes de sexe opposées de cette situation c'est-à-dire que cet élément vient apaiser comme on appelle une tension sociale qui se crée dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui qui dit que ces idées importées de laissereurs qui s'imposent à nous d'une manière ou d'une autre vont à l'encontre de nos justes et coutumes donc ça permet quand même de sécuriser quand même ce mariage pour tous comme on appelle ce mariage qui doit être un mariage de sexe opposé un mariage entre deux personnes de sexe opposé à vous Adam vous voulez ajouter quelque chose justement parce que je pense que cette attitude de méfiance répondant à l'une de vos questions posées tout à l'heure à Abassa vis-à-vis des Gabons ne devait pas avoir lieu pour la simple raison que lorsqu'on veut un environnement politique assez actif il faudrait quand même que la culture puisse suivre et cette culture dépendra des institutions parallèles notamment les CENI ou l'équivalent des CENI au Gabon qui devaient être donc fortes pour permettre à la population de s'exprimer que ces votes-là puissent être le vote que la population a véritablement accordé à un élu merci beaucoup pour vos interventions nous allons marquer la première pause qui revient tout à l'heure pour la suite de cette émission de la première pause sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501